chers amis bonjour nous sommes le lundi 20 mars 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'alçard et il ya d'aspoir arménien tout d'abord deux petites nouvelles au niveau de valence donc hier très belle messe à l'église catholique arménienne avec le père krikol michaelian dans un dans une petite salle mais le coeur y était donc avec une ferveur toute particulière une messe arménienne qui était agréable à suivre et puis et puis un coup de chapeau bravo aux jeunes au club du du de l'aest au mène à bourg les valences bourg les valences et valence avec eu un match un match contre le chelard donc une équipe de l'ardèche remettent valence s'est imposé 1-0 donc le remettent valence qui est en milieu de tableau 1 2 2 c'est la division d'étroits poule b du championnat drôme ardèche donc qui était suivi par quelques dizaines de spectateurs et de fidèles voilà saluons donc cette équipe de remettent mène qui qui commande je qui fait très qui fait transparaître les valeurs arméniennes qui diffuse les valeurs arméniennes sur un stade de football qui lie le sport à l'arménité bravo bravo à ses dirigeants aussi il faut quand même le signaler qui sont là qui sont tous les dimanches là c'était donc ça se passait à bourg les valences au stade girodet mais le moment même se déplace aussi dans beaucoup de villes et de villages bravo à comment dire aux dirigeants je vais pas les citer tous en fait 1 et puis à l'équipe de la buvette donc rafi et rafi chante il était nombreux et nombreux et puis robert mitillian qui aide aussi donc tout le staff et puis bien sûr comment dirais-je le président donc j'ai pour rien voilà j'ai pour rien j'ai pour rien bravo à la et sa main maintenant en tout cas et aux supporters ou à la communauté arménienne de la région allez soutenir votre club allez soutenir donc les valeurs arménien au pied puis puis passer un moment agréable donc un dimanche après-midi autour d'un terrain de football où on entend on entend beaucoup donc des décrits en arménien voilà et puis donc voilà hier le but a été marqué il faut le dire par arthur s'est défiant un jeune de 18 ans un très beau but voilà les arméniens ont dominé et ils sont imposés 1-0 donc voilà ils jouent donc ils sont au milieu de tableau voilà c'est un match cam important voilà pour la partie valentinoise donc en info donc en info il y a des tirs depuis des positions azéries sur un agriculteur arménien près du village de Herher dans la région de Mardouni en Alsar donc à l'est de l'Alsar des tirs des tirs réguliers donc des violations de fissiers de feu les azéries continuent continuent à faire maintenir une pression sur les arméniens et même les agriculteurs arméniens qui dans les champs sont affairés aux travaux agricoles du printemps voilà bien sûr le rapport a été remis aux forces russes de paix mais a priori rien ne se passera les azéries restent jusqu'à présent impunis au niveau de leur commandé de leur cesser le feu qui ne respectent pas et puis ils respectent pas les accords du 9 novembre 2020 donc ça c'est évident et puis ils font une pression pour que la population arménienne des 120 000 arméniens de l'Alsar quitte quitte leur pays pour récupérer le territoire mais les arméniens sont quand même surtout ceux de l'Alsar sont accrochés à leur terre à leur terre depuis des millénaires voilà et qui ne qui ne bouge pas face aux agresseurs qui soit azéries turco azéries hier c'était des c'était des mongols c'est puis enfin beaucoup de beaucoup d'invasions et le l'Alsar est resté toujours à garder toujours une autonomie voilà donc la route entre l'île le tsen et le dateb donc dans le sud de l'arménie dans la région de sunique est en train est en construction un rythme rapide nous indique donc le les responsables donc voilà donc les les routes du sud de l'arménie sunique sont prioritaires sont stratégiquement très très importantes et et l'état arménien développe mais mais en tout cas des financements pour arriver rapidement à leur à leur construction de nouvelles routes qui sont obligatoires du fait de l'occupation de la partie donc sud de l'Alsar par les par l'Azerbaïdjan donc ça ça remet les liaisons entre villages arméniens puis villes et villages arméniens du sud de l'arménie donc des infrastructures routières doivent être construites pour ne pas pour pour désenclaver justement ces villages de dans la région de sunique notamment à la frontière arméno-azéri les forces russes donc les forces spéciales russes donc de la base 102 donc russes du sud donc donc stationnés à gümri en arménie ces forces spéciales russes sont entraînés à des exercices planifiés sur le territoire donc arménien donc c'était une attaque donc c'est une isolation d'un groupe terroriste en fait le l'exercice est a priori a priori d'après moscou ça c'est au point c'est au point donc voilà des russes sont au point au niveau de des forces spéciales russes un homme est entré en hier matin en effraction dans une église arménienne à jérusalem et a tenté de causer des dégâts voilà encore a priori a priori un extrémiste juif orthodoxe c'est ce qui se dit donc bon c'est a priori c'était l'église sainte mère de dieu donc de qui est sous la juridiction de l'église arménienne et grecque et qui se trouve à jérusalem voilà la vidéo a été filmée a été diffusée par spoutnik arménien en arménie voilà espérons et il a été le donc le commande il a été arrêté il a été maîtrisé par les par les églésiastiques arméniens l'homme il a été donc transmis à la police israélienne espérons espérons que l'israël puisse comment dirais-je punir quand même ces orthodoxes ultra orthodoxes qui s'attaquent aux signes chrétiens qui s'attaquent aux arméniens qui s'attaquent aussi à d'autres minorités chrétiennes à jérusalem pour pour faire en sorte que jérusalem soit uniquement une capitale juive alors qu'il ya beaucoup toutes les confessions ils sont assez la capitale du monde chrétien de l'islam et de et de et du monde juif aussi là il faut quand même le dire voilà mais les arméniens ont une place importante et particulière et là ils sont depuis quelques temps attaqués par les ultra orthodoxes juifs il faut que l'état et de l'état d'israël qui est bien sûr avec la turquie et la soeur puissent essayer de sévir de 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 sanctionner fortement c'est ces personnes qui 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 jette d'ailleurs en discrétisme sur le peuple israélien donc il faut pas la grande majorité du peuple israélien n'est pas dans les ces ultra orthodoxes voilà mais c'est comment dirais je c'est le c'est la renommée quand même du pays qui qui est bafoué par ces personnes qui attaquent donc de façon de façon comment dirais-je injuste des sites des sites de religieux et notamment des sites chrétiens et arméniens c'était aussi un restaurant arménien il y a quelques temps donc voilà donc le cet état d'esprit il faut qu'il faut que l'état d'israël puisse essayer de maîtriser cela après il faut il faut bon c'est c'est du mais de toute façon de toute façon c'est comment dirais-je c'est le c'est israël est une démocratie et effectivement ces ultra orthodoxes profitent de la démocratie également pour faire des actes de ce type là en championnat d'europe de lutte de lutte libre des u23 donc des moins de 23 ans que ça se passait à bucarest capitale de la roumanie l'arménie a gagné trois médailles d'argent et trois médailles de bronze six médailles au total malheureusement donc les trois finales que les lutteurs arméniens ont disputé ils n'ont pas gagné tout simplement voilà mais dans les médailles de bronze on notera aussi une médaille de bronze acquise par l'arménie contre un serviteur de façon superbe voilà c'est un c'est pour nous c'est un point de pas d'amusement mais en tout cas d'un point d'honneur à battre à battre les lutteurs à séries tout simplement les arméniens sont forts que dire d'autre mes amis je crois que bon le week-end à qui est toujours comme jacques lui un peu de nouvelles peu de nouvelles et donc votre serviteur est un peu peiné de vous donner de moins en moins de nouvelles mais d'un autre côté je vous fais économiser votre temps ce lundi vous êtes vous devez tous s'être affairés oui bientôt donc le 30 je crois c'est à rat mézoyen va monter à moscou pour être reçu par l'avrope donc la russie n'est pas très contente de l'attitude de l'arménie par rapport à la centaine d'observateurs européens qui sont placés entre l'arménie et là et l'azervégiène la frontière les russes auraient voulu que ce soit des forces de l'otc ou des forces mais en tout cas comme ils n'ont pas bougé l'arménie a demandé à l'europe a obtenu grâce à la france merci la france ces observateurs qui sont donc placés au sud enfin la frontière est de l'arménie entre dans l'égion de guerre arconique bayot sol et sunique les trois régions qui sont au sud enfin centre et sud de l'arménie à la frontière arméno-azérie voilà qui et ça ne plaît pas trop à la poutine et à moscou donc voilà qui voit l'arménie partir du côté plutôt de l'occident que plutôt du côté du nord voilà mes amis donc à la maison doit le ministre des affaires étrangères d'arménie doit avec l'avrof série lavrov s'entretenir de cela donc dans moi je crois que c'est le 30 ou aujourd'hui je sais pas donc c'est pas important mais l'arménie a demandé une protection à la russie a demandé une protection à l'otc qui est un peu l'otan à la russe n'a pas obtenu depuis déjà mai 2021 quand les premiers soldats azeri qui sont venus s'installer dans la région de sunique ou de keralconique de keralconique dans le sunique au lac noir sevlich et depuis mai 2021 ils sont toujours donc il y a à peu près un millier de soldats azeri sur le territoire souverain de l'arménie et le dernier c'était en septembre dernier les 14 13 14 septembre dernier ces soldats sont venus à quelques kilomètres de tchepmouk sur le territoire souverain d'arménie où ils sont installés toujours actuellement bien sûr l'arménie demande le retrait mais qui va leur exiger à l'azervégin il faut des sanctions donc l'arménie va demander des sanctions on le demande déjà depuis quelques temps il faut que ça s'accélère pour que le territoire souverain de l'arménie soit respecté mais en face donc il ya quand même des signes de guerre il faut quand même le dire il faut la situation est quand même difficile d'ailleurs le catholico haram premier de la grande maison de silicie a tiré la sonnette d'alarme en fait on est dans une situation quand même difficile difficile à tout moment ça peut comment dirais-je de l'azervégin bakou surtout pour ne pas pour ne pas écouter bien sur toutes les menaces européennes ou américaines et agir par l'arbre donc pour récupérer pour et pour occuper donc l'hassar la partie non occupée parce qu'ils occupent 60% du territoire de l'hassar la partie libre de l'hassar et puis le en kézou dans le sud de l'arménie que l'azervégin revendique à tort parce que c'est un territoire arménien depuis l'année la nuit des temps mais mais par la voie des armes par la voie de la force le dictateur despote allièves pourrait être commandé pour aimer sur ordre d'herdogan qui est qui a quelques semaines des élections présidentielles a peut-être besoin d'une guerre encore pour financer pour pour justement avoir des voix de quelques nationalistes turcs voilà manipulables facilement voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui pour un lundi donc c'était c'est assez je vous laisse la journée et puis à demain mes amis si vous voulez bien bonne journée